bonjour c'est lionel aujourd'hui eh bien je suis en mode voyage et ça va se faire de plus en plus je l'avais annoncé donc là actuellement je me trouve au costa rica sanjose c'est la capitale on attend de visiter un peu de récupérer la voiture aujourd'hui un pick up pour partir vers le côté caraïbe c'est un peu couvert mais a priori c'est logique c'est souvent on est au centre donc c'est normal et puis là on va d'ici deux jours trois jours ça va être direction les caraïbes bord de mer alors là là ce qui est impressionnant ici c'est qu'on peut pratiquement en une journée on pourrait le faire passer de la mer des caraïbes au pacifique tout simplement alors oui c'est possible c'est unique au monde passé carrément de la mer des caraïbes des côtés caraïbes au côté pacifique et ici c'est possible alors là je me trouve dans un hôtel un hôtel l'hôtel radisson se trouve à s'enroser bon températures sont pas exceptionnelles on va dire en toute honnêteté mais côté bord de mer une petite cascade côté bord de mer ça va être différent il y aura du soleil bon le but c'est de voyager surtout s'amuser je suis pas venu ici pour passer mes journées dans la piscine et puis à me dorer au soleil c'est pas le but du tout je suis ici pour en mode business quand même parce que voilà c'est c'est je parle souvent du mode business nomade business passion un terme que j'ai créé il ya longtemps j'avais créé une formation qui s'appelait business passion que je remets à l'ordre du jour c'est de voyager tout en ayant un business une passion c'est à dire avoir son business et en vivre tout en étant dans les voyages tout simplement et ça je crois que c'est l'avenir ça passe par la vidéo ça passe par tout un tas de concepts utiles et agréables donc quand on est dans la passion pour que ça soit surtout agréable si on n'est pas passionné c'est pas la peine d'entreprendre ce genre de démarche depuis le but c'est de trouver sa passion ça ça ou ses passions pour en vivre tout simplement et puis puis voyager dans les hôtels être dans des airbnb prochainement on sera dans un énorme airbnb dans un parc national etc et puis pourquoi pas le faire en famille c'est bien aussi c'est pas obligé là je vois souvent ce genre de d'activité et on pense qu'on manque qu'il faut absolument être seul pour le faire faut pas être avec des enfants et tout et là je suis avec ma petite dernière joy qui a quatre ans ça se passe super bien ce matin on s'est déjà fait une balade on a déjà fait le tour de l'hôtel on a fait quelques photos elle a quatre ans mais elle est allée déjà à fond voyage à voilà juste après sa naissance elle était déjà dans l'avion et on partait en bois de loupe pour une formation et donc elle adore ça donc voilà le mode business voyage business c'est vraiment quelque chose de formidable voilà si c'est à développer c'est à faire ceux qui sont vraiment intéressés m'a contacté moi déjà ça c'est mais c'est moins commentaire et puis on prendra contact et je vous expliquerai tout ça donc voilà où j'en suis aujourd'hui costa rica alors le voyage comment s'est passé le voyage bon on était avec la compagnie air france c'est plus aussi bien je trouve qu'avant voilà anecdote petite anecdote les plats repas l'habitude bien c'est de prendre des plats végétariens ben les plats végétariens n'existe plus ça a disparu a priori il ya deux maintenant ces plats indiens il ya plus de végétariens ça tout a un peu basculé c'est plus du tout comme avant et puis non seulement ils étaient réservés bloqués au moment de la réservation des places mais il s'est trouvé que ben il y avait un bug et on n'a jamais vu les plats qui étaient réservés tout simplement et puis pour joy qui a quatre ans alors on nous a dit ben non c'est automatique en dessous de 12 ans il n'y a pas d'erreur sauf que la quatre ans si c'est un mode automatique le mode automatique n'a pas fonctionné bon il ya de plus en plus de bug sur cette compagnie aérienne c'est pour ça qu'il faut voir aussi lorsqu'on voyage avec tout plein d'autres compagnies aériennes il y en a tellement aujourd'hui des possibilités que il faudrait pas s'en priver tout simplement donc le costa rica un très beau pays il est classé numéro un pays des bonheurs du bonheur depuis des décennies ils sont à fond dans le recyclage on voit ici mais partout ils sont mis un objectif ils ont mis le focus là dessus c'est de de supprimer tous les déchets emballage d'ici quelques années ça va être le seul pays certainement au monde qui aura qui aura fait ce choix qui l'aura a réussi les gens sont heureux il n'y a aucune armée c'est le seul pays au monde où il n'y a pas d'armée à part la police etc tout se gère parfaitement bien les gens sont hyper agréables on n'est pas bien passé les contrôles avec facilité on nous prend pas la tête et tout donc c'est une sécurité sans prise de tête j'allais dire et tout est parfait quoi les gens sont charmants on parle espagnol donc moi qui suis actuellement je dirais résident en espagne du côté d'alicante on parle espagnol également donc on arrive toujours à se brouiller les gens sont super sympa et puis voilà je prends l'exemple ce matin je me suis levé tôt comme d'habitude bon ma joie m'a rejoint vers quatre heures mais à trois heures et demie j'étais déjà dans l'accueil vers le business center de l'hôtel eh bien ils ont apporté un petit buffet avec des fruits café thé gâteau dès que quelqu'un se présente bas ils activent un petit buffet et puis libre service quoi disposition bon voilà il ya plein d'hôtels qui le font mais je veux dire c'est pas partout pareil pour ça il faut sortir un peu de l'europe pour trouver ça et voilà c'était sympa d'avoir déjà un petit day j'ai même pas pris mon petit day j'encore un je vais y aller juste après mais tout ça pour dire voilà on est on est dans un pays où il ya un très très bon équilibre de très très bonnes énergies et pourquoi pas ben voilà je viens pour faire des formations du coaching mais pourquoi pas voilà se renseigner sur le mode résidence future comment créer son activité son business j'ai eu pas mal de demandes à ce sujet ça va être l'occasion de me renseigner d'en savoir plus sur comment être voyageur et avoir son business tout en déplacement voilà être un business nomade un voyageur permanent j'appelle ça aussi ça peut être aussi de d'être un endroit comme le costa rica ça pourrait être le cas peut-être pas on verra j'ai pas encore décidé mais je sais que ça va bouger et puis de là aller vers le canada où ça bouge pas mal aller vers le pacifique où ça bouge énormément être de temps en temps en europe où ça bouge un peu moins j'ai l'impression parfois donc voilà tout est en train de 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 cogiter autour de mon concept business passion que j'enseigne par lequel je fais des accompagnements actuellement un peu partout dans le monde vous pourrez regarder prochainement des dates alors là ça va être des week-ends où je vais surtout aider les gens à trouver leur passion passage à trouver des idées de business à développer s'ils sont déjà dans un business leur business trouver davantage de clients booster l'activité etc puis ceux qui n'ont rien du tout mais qui voudraient le faire ça va être l'occasion pendant ces week-ends que j'organise de découvrir des idées pour en vivre puis pourquoi pas voir si c'est une passion ou pas ou la rendre passionnante tout simplement mais surtout en vivre ça veut dire gagner de l'argent quand même faire du business pour pas en vivre et pas gagner d'argent mais il faut un minimum un minimum pour voilà si on veut voyager se payer les voyages aller dans les hôtels pendant une location airbnb la nourriture et puis le minimum d'hiver quoi donc au minimum ça ceux qui sont à fond pognon argent ils peuvent faire plus bien sûr bon voilà ce sont des choix tout ça des uns et des autres quand on veut vraiment commencer à en faire plus souvent on va se trouver des gens plus sédentaires qui auront un siège social incrusté un endroit et qui bouge pas vraiment ils bougent ils bougent de temps en temps mais ils sont avec des bureaux des locaux etc voilà moi dans mon mode c'est nos bureaux mon bureau il va être tout le temps sur le sac à dos avec l'ordinateur mes fameuses lunettes pour récupérer le jet lag me coacher et c'est m'auto coacher m'occuper de mon bien-être de ma santé dedans j'arrive à mettre tout mon matériel photo gopro tout ce qui est audio et c'est un smartphone batterie pour le recharger le matériel et tout et tout tout tient dans mon petit sac là derrière après j'ai une autre valise tout ça je vous le remontrerai je voulais faire une vidéo pendant mon escale à charles de gaulle j'ai pas fait il faisait pas beau l'ambiance m'encourageait pas donc j'ai juste fait des photos mais je vois j'étais pas encouragé à faire une vidéo dans cet endroit cette escale donc j'ai une autre valise donc j'ai le petit sac à dos ici j'ai une petite valise qui va en cabine également et là dedans j'ai le drone j'ai le matériel j'ai pas fait voler le drone encore aujourd'hui je le ferai prochainement donc j'ai le drone qui est utile de différentes prises de vue dans un mode aérien où on peut prendre des photos faire de la vidéo etc donc ça voilà pour résumer j'ai un petit sac à dos une petite valise j'arrive à y mettre aussi mes vêtements le nécessaire brosse à dents etc de rasage et autres puis tout le reste ça se trouve sur place il n'y a pas de souci je pourrais voyager qu'avec ça uniquement voilà même mes livres je les ai en format ebook avec couber je vous remettrai certainement lien si vous êtes intéressés avec des résumés de livres pour pas perdre de temps aller à l'essentiel des livres audio etc pour écouter quand j'ai pas envie de lire ça m'arrive et puis voilà je peux voyager avec très peu c'est facile aujourd'hui vraiment facile donc voilà pour ma vidéo du jour c'est ma vidéo du mardi j'en fais une le jeudi il y aura d'autres vidéos mais là on entendra pas on verra certainement pas je vous montrerai je filmerai de superbe au paysage avec caméra ou avec drone tout simplement je les partagerai avec vous donc abonnez vous à la vidéo à la chaîne youtube like et partagez abonnez vous et recevez régulièrement toutes ces vidéos qui vont rejoindre celle qui existe déjà mais voilà il y en aura plus orienté sur ces fabuleux voyages qui se préparent vous allez le découvrir prochainement il ya pas mal de projets en cours et puis voilà je pourrais continuer pour ceux qui le désirent ou qui veulent pour la première fois être accompagné à créer développer booster votre activité être voyageurs business nomades on parle de digital nomades aussi et voyageurs permanent pourquoi pas tout simplement sinon moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas on vous a offert cette vie pour la vivre pleinement et totalement ne procrastinez pas restez pas couché toute la journée ne restez pas devant votre téléviseur passer à l'action posez vous les bonnes questions les bonnes très bonnes questions agissez transformer votre vie et sinon moi je vous dis à très bientôt et à ciao